Nous connaissons maintenant le nom des quatre astronautes de la mission spatiale Artemis 2 qui apportera un équipage vers la Lune pour la première fois depuis 1972. Leur nom, Coq, Hansen, Glover, Wiseman, on va en entendre parler les prochains mois. Les connaissez-vous? Après le succès de la mission Artemis 1 sans équipage qui s'était conclu en décembre dernier, après un peu plus de 25 jours dans l'espace, la NASA se prépare pour son deuxième vol qui apportera en orbite lunaire quatre astronautes. Cette mission d'une dizaine de jours permettra aux astronautes d'effectuer le tour de la Lune sans y atterrer. Puis dans cette salle remplie de journalistes et d'astronautes, seulement quatre d'entre eux ont été choisis. Le Canada était présent, je peux vous le dire. Oui, l'ambiance était extraordinaire. Le Canada collabore étroitement avec les États-Unis pour la conception de la nouvelle station Gateway qui sera en orbite lunaire. Hé, j'avais des frissons, j'aurais vraiment aimé être là. Mais avec les astronautes, la génération Artemis, nous sommes prêts, oui! Par la suite, c'est Bill Nelson qui a pris la parole. Nous avons choisi de retourner sur la Lune et aller vers Mars. Nous voulons réaliser nos rêves parce que l'exploration fait partie de nous tous. La mission Artemis II enverra quatre pionniers, mais n'oublions surtout pas les milliers qui travaillent dans l'ombre à la réalisation de cet accomplissement. Atteindre les étoiles n'est pas une réalisation personnelle, mais une réalisation mondiale. Eh bien, mes amis, c'est une femme et trois hommes qui feront partie de cette mission. La première à être nommée était Christina Koch, suivie de Jeremy Hansen, le Canadien qui va être spécialiste de mission. Il y avait également Victor Glover, ça c'est le pilote, puis Wiseman, le commander. Et je peux vous confirmer que vous allez entendre énormément parler de ces quatre noms dans les prochaines années. Christina Amo Koch, originaire de Grand Rapids dans le Michigan, a été sélectionnée comme astronaute de la NASA en 2013. Elle a servi comme ingénieure de vol sur la Station Spatiale Internationale pour les expéditions 59, 60 et 61. Koch a établi un record pour le plus long vol spatial par une femme avec un total de 328 jours dans l'espace et a participé aux premières sorties dans l'espace entièrement féminines. La serenaute de l'Agence Spatiale Canadienne, oui, Jeremy Hansen, fera partie de l'équipage d'Artemis 2, la première mission habitée du vaisseau spatial Orion qui sera lancée avec le Space Launch System. Il sera le premier Canadien à se rendre jusqu'à la Lune. Il est né le 27 janvier 1976 à London, en Ontario. Le colonel Hansen a grandi dans une ferme près de Issa Craig avant de déménager à Ingersoll pendant ses années d'études secondaires. Il est marié et a trois enfants. Il obtient son brevet de pilote privé à 17 ans. Cette formation mène à son admission au Collège Militaire Royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. C'est-tu ça? Il a été pilote également de CF-18, oui, pour les forces armées canadiennes. Maintenant, parlons de Victor J. Glover Jr. C'est tout un pilote. Il a été sélectionné comme astronaute en 2013, alors qu'il était membre législatif au Sénat des États-Unis. Il a récemment servi comme pilote et commandant second du Crew-1 de SpaceX, le Crew Dragon nommé Résilience, qui a atterri le 2 mai 2021. C'est vraiment pas sa première mission spatiale. Il s'agit de la première mission post-certification du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. C'était le deuxième vol en équipage pour ce véhicule, puis une mission de longue durée à bord de la Station Spatiale Internationale. Il a également servi comme ingénieur de vol sur la Station Spatiale pour l'Expédition 64. Le natif de Californie est titulaire de plusieurs baccalauréats en ingénierie. Glover est un aviateur naval, puis a été sélectionné comme pilote d'essai. Raid Wiseman, de son côté, a servi comme ingénieur de vol à bord de la Station Spatiale Internationale pour l'Expédition 41 de mai à novembre 2014. Et au cours de la mission de 165 jours, Raid et ses coéquipiers ont réalisé plus de 300 expériences scientifiques dans des domaines tels que la physiologie humaine, la médecine, les sciences physiques, la Terre, sciences et astrophysiques. Ils ont posé un jalon pour la science des stations en effectuant un record de 82 heures de recherche en une semaine. Il s'agissait du premier vol spatial de Raid, qui comprenait également près de 13 heures en tant que marcheur spatial principal lors de deux voyages à l'extérieur du complexe orbital. Raid a également favorisé une forte présence sur les réseaux sociaux tout au long de sa mission en partageant les émotions brutes du vol spatial vu à travers les yeux d'un pilote débutant. Et Wiseman a récemment occupé le poste de chef du bureau des astronautes. Donc on a trois astronautes qui ont déjà été dans l'espace, puis on a l'astronaute Jeremy Hansen, canadien, lui c'est une première. Il va peut-être trouver ça un peu difficile directement vers la Lune, mais c'est tout un exploit qu'il va réaliser. Après le retour d'Artemis 2, ce sera la mission Artemis 3 qui doit faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire. Elle est officiellement toujours prévue en 2025. C'est un peu optimiste, mais pourquoi pas? La NASA a prévu approximativement 12 mois entre la mission Artemis 2 et 3, mais il y a de nombreux éléments indispensables qui sont actuellement en développement qui doivent être prêts. La mission aura besoin d'un alunisseur et de combinaisons spatiales pour l'exploration de la surface lunaire. L'alunisseur sera une version du vaisseau Starship de SpaceX, mais dont le premier vol orbital n'a pas encore eu lieu. Les combinaisons spatiales sont développées par l'entreprise Axiom Space. Le programme Artemis doit envoyer la première femme, et oui, la première personne de couleur sur la Lune. Et pourquoi nous soulignons ces détails? C'est que le programme Apollo avait emmené 12 hommes, mais ils étaient tous blancs. Et Artemis, dans la mythologie grecque, est la sœur humelle d'Apollon. Et en anglais, Apollon, c'est Apollo. C'est pour ça qu'on appelle ça l'émission Apollo. Puis c'est une déesse associée à la Lune. Oui, le but de la NASA est d'établir une présence durable sur la Lune avec la construction d'une base à sa surface et d'une station spatiale en orbite autour d'elle. Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage d'une complexité encore plus grande. L'aller-retour d'un équipage vers Mars. Puis pour ce qui est des astronautes qui n'ont pas été choisis, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce qu'ils auront peut-être le privilège de marcher sur notre magnifique Lune. Oui, n'oubliez pas que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ce n'étaient pas les premiers astronautes choisis. Oui, le futur, ça commence maintenant.